Musique Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? J'en ai pris trois détails. Finalement, j'ai chanté sous la sainte carvel. Et pourquoi ? On l'avait mis à cause de tata Huguette. Et alors ? Alors, au dernier mariage, tu as eu ma cousine Béatrice. Ils étaient déjà côte à côte. Eh bien, justement, c'est bien. Et ils finiront la conversation en même temps. Sauf qu'en matière de conversation, elle s'est contentie de vomir dessus tellement il a vécu. Oui, tu l'as mis où du coup ? Un peu de toilette. Tu es prête ? Je ne serai jamais prête pour ça. Oh, salut ! Oh, carré, alors ? Pas trop le trinque ? Bientôt le grand jour, hein ? T'as déjà la robe. Oh, j'ai sapé la prise blanche. Et où, je peux la voir ? Oh, s'il te plaît ! Oh, c'est plantable ! Ah ouais, c'est pas mal ! Eh, Rose-Marie à côté de Pascal. T'as pas peur, quand même, hein ? Eh, les fleurs, alors finalement, ça a pris quoi ? Oh, maman, s'il te plaît, tu m'avais dit que tu ferais un effort. Oh, écoute, ça fait six mois que je fais des efforts et que je ne peux rien. Ah, vache, c'était dur, hein ? Mais vous l'avez fait, c'est bien. Vous le veulent justement la veille du mariage ? Je pourrais avoir à petit quelque chose à me mettre sous la dent ? Oh, écoute, maman, Caro et moi, on voulait vraiment tout faire tous les deux pour éviter toute tension dans la famille. Et ce sera comme ça jusqu'au moment du oui. Bah, le repas, c'est après le oui, je peux voir ! Maman, s'il te plaît, arrête. Il faut que tout se passe bien. Bon, vas-y, non, si tu fais amuser à ton père, t'inquiète pas, va ? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce babouin que je suis même pas sûre de le reconnaître. Vous l'avez giflé le mois dernier. Ah, ouais, c'est vrai. Mais c'est à cause de sa guenon. Et d'ailleurs, il l'amène au mariage ? Bah, il est marié avec, maman. Et ce serait gentil de ne pas traiter ma mère de guenon. Oh, pardon. Oh, pardon, j'avais oublié. Non, mais ta voix, c'est quand même bizarre que ton père ait épousé sa mère. Oui, bah, c'est comme ça. Oui, bah, écoute, c'est pas grave. Pour le goût, je ferai avec. Bon, allez, je m'installe dans la chambre, hein. Le lit est prêt, sinon pas de problème, je m'en occupe. Oui, le lit est fait. Mais il est fait pour papa. Et pour maman. Il n'était pas question, tu dormis ici. Mais, mais tu ne vas quand même pas me renvoyer chez moi. Ça, ça fait six mois que tu me tiens à l'écart de ce mariage. Alors, moi, la veille, je voudrais tout partager avec toi. Et puis, en étant sur place, ça m'est détruit de faire la route demain. Mais tu habites à deux kilomètres, maman. Un kilomètre, j'ai huit cents. Oui, c'est la précise. Oh, bah, c'est pas une raison, hein. Je vois pas pourquoi ton père est pour de tout partager avec toi et pas moi. Oh, voilà. Ben oui, voilà. Bon, allez, vous me collerez dans un coin. Tiens, je lui laisse même le lit et la chambre. Puis moi, ben, dormirai sur le canapé. Hein ? Ok ? Bon, allez, je vais poser ça dans la salle de bord, hein. Maman, t'es vraiment pénible, hein. C'est ouvert. Les tontereaux. Comment on se sent, là, avec du grand jour ? Vous sortez comment, toi ? Ça dépend. Tu parles de quel mariage ? Ah, ma chérie, mon... Oh, mais tu es splendide ! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un bouton ! Le stress, sans doute. Ne t'inquiète pas, je me contiverai de tout ça, de même à ce qu'il veut. Un peu d'antisterre, du ponton, du plage par-dessus, et voilà. Ah, je t'en ai juré. Ben, je s'y connais, en revêtement de façade, hein. Ah, vous êtes là, vous ? Bonjour. Oh, ben, c'est idiot, votre prénom, mes chars. Oh, vous n'avez qu'à m'appeler madame, alors ? Ne commencez pas toutes les deux, la dernière fois, je m'en souviens encore. Ouais, ben, c'est elle qui m'a cherchée, c'est toi qui as pris, parce que moi, je ne tape pas sur les femmes. De part qu'elle vous réponde, sans quoi, alors... Bon, au stop. Élise, je vous emmène dans votre chanter. Avec grand plaisir, Frédéric. Bonjour. Bonjour. Attends, maman, je vais te sortir les serviettes pour la salle de bain. T'as l'air en forme ? Ouais, toi aussi, hein. T'as un peu maigri, non ? Elle te nourrit pas, ta gueule ? T'as pas, non ? Et si, ne t'inquiète pas, elle me nourrit, elle me chouchoute, elle fait tout ce qu'il veut avec. Bon, ça va, épargne-moi les détails. Bon, alors, et toi, t'en es où ? À quel niveau ? Je ne sais pas, ta vie en général, amour, boulot, classique, quoi. Ah bon ? On se fait ce genre de conversation ? Ben alors, ok. Alors, le boulot, tu vois, c'est génial, quoi. Depuis toute petite, mon rêve, c'était de ranger les rayons chez l'idol. Alors, tu vois, c'est le pied. Et puis, niveau mec, eh ben, c'est pareil. Ça fait exactement 8 ans, 6 mois, 5 jours, 6 heures et 32 minutes que personne n'a profité de ce corps, son Dieu. Tu vois, c'est le pied, quoi. Je vois, oui. D'autant plus que ça fait 8 ans, 6 mois, 5 jours, 10 heures et 33 minutes que nous sommes séparés. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je suis sûr qu'il y a un tas d'hommes qui te tournent autour. Mais oui, mais oui. Tiens, il y en a une dizaine qui attendent sur le palier. Tiens, je vais m'en prendre un petit pour ce soir. Tu ne changes pas, hein ? C'est un compliment ? Ouais, je ne crois pas, non ? Il faut toujours que tu tournes tout en dérision. Ben, tu aimais ça avant. Évidemment, maintenant, tu préfères le style prout-prout. En nous engageant pas sur ce terrain, ça va mal. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être pire. Papa, maman, ça va ? Oui, oui. Je peux vous demander un grand service. Promettez-moi. Non, jurez-moi de faire en sorte que tout se passe bien jusqu'à bien soir. Après, je voulais faire sa fête ? Oh, maman. Oh, ça va. Plaisante. Oh, là, là. Ah, ne t'inquiète pas, Frédéric, ça va être une journée inoubliable, dans le bon sens du terme. Vous me voilà, mon chéri. J'ai essayé nos affaires dans la chambre. Tu n'es pas trop manquée ? Oh, ça va, il peut survivre à 10 minutes sans vous, hein. Viens, je le propose que vous fassiez un petit boire sur le démonet de la célébranie. Ah, bonne idée, chérie. Voilà. Voilà. Nous avons tout orchestré à la minute près avec nous. Oh, ben, c'est très bien, ça. Parfait. Ouais. Alors, la cérémonie à la mairie est à 16h précise. Comme c'est juste à côté, nous irons à pied et organiserons le cortège à partir d'ici. Ah, c'est génial. Mais maman, t'as quelque chose à dire ? Mais pas du tout, mon petit cœur. Bien. Enfin, t'as vous rappelé quand même un peu ringard, tout ça. Ben, qu'est-ce qui est ringard ? Ces heures précises, la cérémonie, deux par deux, suivez la ligne. Oh là là. Tout ça, comme vous dites, ça s'appelle de l'organisation. Enfin, j'imagine que c'est précisément le genre de choses dont vous devez manquer. Vous, je vais vous organiser votre tête, vous allez voir si j'en manque. Stop. Bon, se calme, les filles. Moi, je trouve ça bien qu'on s'est kiffé, quoi. Ça évite le cafouillage. Bien, alors j'étais un schéma du cortège et Frédéric donnera leur place aux invités au fur et à mesure de leur arrivée. Nous avons demandé à tout le monde d'être devant l'immeuble à 15h30. Ça nous laisse 15 minutes pour finaliser le cortège et nous irons vers la mairie à 15h45. Alors, attention, synchronisation des montres. Ah, ça va, je plaisante. Il y a quoi qui est plus mou, hein ? Dominique, s'il te plaît. Dominique ? Waouh ! Tu m'appelles comme ça, c'est mauvais signe, hein ? Ou alors, c'est que t'as une idée salace derrière la tête, tu te souviens. Nos souvenirs de relations conjugales ne nous intéressent que très moyennement. Quoi ? C'est comme ça qu'ils appellent vos parties de jambes en l'air ? Oh ! Louis, voudrais-tu avoir une relation conjugale, s'il te plaît ? Eh ben, mon pauvre Louis, je t'ai habituée à mieux, hein ? Dominique, je ne te permets pas. Laisse mon cœur, ça ne m'atteint pas. Viens ! Est-ce que tout le monde est d'accord ? C'est réglé ton cortège ! Je veux faire un petit café, il faut le monde ! Je veux bien t'aider, chérie. Tu m'as pris mon costume gris ou noir ? Je t'ai pris le gris, je trouve qu'il te met mieux en valeur. Ah ! Et toi, t'as pris quoi ? La robe que nous avons achetée ensemble chez le vivant. Ah, j'aime bien. T'as pris un chapeau ? Oh, ça va, c'est bon, là ! T'as pris mon pantalon, tu mets quelle robe, tu te coiffes comment ? Quand tu lis comme ça, dans 5 minutes, je vais savoir si elle va porter un string ou une gaine. Moi, je pencherais plutôt pour la gaine. Car, pour offrir un café, on va se faire un petit break en cuisine. Il y a du gâteau. Ah ! Je confirme la gaine ! Bon, maman, tu viens ? Mais oui, mon petit cœur, je viens ! Allô ? Bah, t'es où ? Ah, ok ! T'as trouvé facilement l'hôtel ? Ouais ! Mais tu viens quand ? Oui, alors, 6 rue des Bénédictins. Non, 6 rue des Bénédictins. Ok, alors, tout le monde direct, deuxième étage, la porte en bas est toujours ouverte. Ouais ! À tout à l'heure, ciao ! Qu'est-ce que tu fais, maman ? Tu n'as rien du tout, mon petit cœur ! Je me repose, toutes ces émotions ! Eh, dommage, Marie, quand même, mon fils unique, c'est pas rien, quand même ! Ouais, ouais, je suis content, tu sois là ! Oh ! Bon, en même temps, t'es là tous les deux jours, mais... Mais aujourd'hui, je suis heureux ! Ok, donc les autres jours, je te fais chier, quoi ! Non, mais... Avoue que tu sais être envahissante quand tu veux ! Elle veut souvent ! Moi, je me suis pas barrée à l'autre bout du monde pour éviter d'élever mon fils, ça ! C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser de toi ! Oh, ça, c'est dur, papa ! C'est vrai que tu cherches en permanence ! Qu'est-ce que tu fais, maman ? Moi ? Mais rien du tout, pourquoi ? Bah, t'attends quelqu'un ! Non, mais pas du tout, pourquoi tu dis ça ? Prève, tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? Je viens t'aider, chérie ! Ça a pas sonné, là ? Non. Ça a sonné ! Mais non ! Ça sonne, je te dis ! Mais non, ça sonne pas ! Oh, écoute, tu nous donnes mal au crâne ! Allez, laisse-moi ! J'ai le temps de me reposer ! Oh, là, 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 là ! Mais t'en fais du boucan, toi ! J'ai juste sonné à porte ! La porte ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'elle a ? On dit pas « j'ai sonné à porte », on dit « j'ai sonné à la porte ! » C'est ce que je dis ! Oui, d'accord, mais pas au moins fort ! Why ? Tu dis pas à Fred que c'est moi qui t'ai demandé de venir ! Mais c'est toi qui a demandé ! Oui, je sais, mais tu dis rien ! Rien ? Rien ! Nothing ? Nothing ! Ok ! D'accord ! Non mais tu parles, quand même ! Oh, il faut savoir ! Tu dis juste que t'es venue par avant ! Non, je suis venue par tunnel sous-manche ! Eh ben, c'est pas gagné, hein ! Bon, écoute, tu dis juste que t'es venue pour féliciter Fred pour son mariage, lui faire un petit bisou, voilà, voilà, tu dis ça, il y a rien d'autre, le reste je le gère ! Tu le gères ? Ok ! Bon, alors, alors, tu t'en vas et tu reçois dans deux minutes ! Je t'en veux ! Oh, je t'en veux ! Ah, je t'en veux ! Tu te sens mieux, maman ? Ouais ! Bah, papa nous a dit que tu avais mal à la tête, tiens, prends un peu chien ! Oh non, 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 c'est passé déjà ! D'ailleurs, c'est passé à l'instant même où il a l'histoire de ma vie ! Tu détestes tant que ça ! Tiens, ça a sonné ! Qui ça peut être ? On n'a aucune idée ! Oh, ben, moi, n'ai plus, là ! Jane ? Jane, mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, Fred ! Mon sucre d'or ! Ça fait tellement longtemps ! Oh, tu te sors ! Mais c'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Mais c'est ta mère qui est là ! Ben, quoi, ma mère ? Mais oui, c'est ta mère qui est là ! Elle l'a un demi-midi ! Oh, Jane ! Mais quelle jolie surprise ! Ah, tu trouves ! Mais oui ! Jane, on risque de me répéter, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai su pour ton mariage, je suis venue féliciter toi ! Ben, tu as su mon mariage, ben, j'ignorais que l'annonce serait publiée dans le Times ! Mais non, c'est bête ! J'ai eu Jane au téléphone le mois dernier ! C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que j'ai plus le droit de lui adresser la parole, hein ! Alors, on discutait de choses et d'autres, et je lui annonçais la bonne nouvelle ! Et c'est sans doute ça qui doit donner l'idée de venir te féliciter ! Oui, ben, une simple carte aurait suffi, hein ! Oh, une neuve ! Il faut bisous ! Oh, ce genre de bisous, tu oublies, hein ! Bon, ben, voilà ! Tu m'as félicité, alors maintenant, tu t'en vas ! Apparemment, enfin, cette beau fille a traversé la manche pour venir te voir ! Et toi, tu la mets d'or au bout de deux minutes ! Et... Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation, là ? Et c'est ça, c'est-à-dire quoi, l'invité au mariage ? Oh, ça, c'est une bonne idée, ça ! Oh, c'est... c'est gentil ! Mais c'est pas gentil du tout ! Non, mais t'imagines la tête du Caro si je lui dis que... Ben, j'ai invité mon ex à notre mariage ! Et je te rappelle quand même que... La gomme ne s'est pas quittée en très bons termes ! Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, tout ça ! Faut apprendre à tenir la page ! Ok ! Il faut penser à aller décorer la voiture ! Bonjour ! Hello ! Caro, je te présente Jane, une vieille amie ! Jane, je te présente Caro, ma... ma future femme ! Enchantée ! Quel plaisir de connaître vous ! Mais je ne suis pas un vieille amie, hein ! J'ai juste 28 ans ! Bon, ben voilà, tu as félicité tout le monde, maintenant ! Alors, bye-bye ! Oh, mais quel rupre tu fais ! On est dans une carte pour faire ! Vous pourrez au moins offrir un café à Jane ! Ok ! Elle est venue exprès de Londres pour l'occasion ! L'occasion ? Oui ! Le mariage ! Ah ! Vous êtes invité ! Je n'ai pas souvenir d'avoir vu votre nom sur la ligne ! C'est normal, on vient juste de la rajouter ! Ah ! C'est parfait ! Je vais rebondre au Blanc d'Homme ! Mais là, à côté de Louis, ils se connaissent déjà, il sera plus à l'aise ! Hein ? Ah ! Louis ! Jane, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai venue pour le mariage ! C'est une blague, Frédéric, tu n'aurais jamais invitée ! Ah oui, pourquoi ? Mais si l'invité ! Fais ton plan de table, ma chérie ! Tu es l'art d'esprit, Caro ! Parce que je fais mon plan de table ? Surtout parce que tu aimais l'ex de ton futur mari ! L'ex ! Café ! Tu bois et tu pars ! Frédéric ! Cette fille, c'est ton ex ! Pourquoi tu l'invité au mariage ? Mais je ne l'ai pas invitée ! Alors oui, cette fille, c'est mon ex ! Mais ça fait 5 ans que je n'ai pas vu ! On s'est quittés très fâchés ! Je ne sais absolument pas ce qu'elle fait là, mais elle va repartir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? Oh, n'attends que lui, là ! Ta mère a rési ! Elle est là ! Elle est là ! Aucune importance ! Je l'ai mise à côté de ton père ! Ah non ! Qu'est-ce pourquoi elle n'est pas ? Cette douche m'a fait un bien ! Vous avez pris une douche en plein milieu de l'après-midi ? Nous venons de faire 900 km en voiture ! Je me sentais un peu sale ! Pourquoi votre voiture, c'est une bétaillère ? Très drôle ! Ah ! Je ne vous avais pas vues ! Bonjour ! Pas grave ! Ça fait un moment que personne ne me voit ! Tout le monde parlez-moi pourtant ! C'est bien, l'exophrède ! Mais que fait-elle ici ? Je trouve sa présence un peu déplacée vis-à-vis de Caroline ! Bah, vous, on ne vous a pas demandé votre avis ! Ça tombe bien, c'est pas à vous que je lui donne ! Bon, ça va, on reste tranquille ! Les invités, c'est Caro et moi qui gérons ! Et en l'occurrence, si Caro l'accepte, moi personnellement, je m'en fiche ! Et ben voilà, c'est génial ! Mais alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et si on se faisait une soirée pizza tous ensemble ? Tous ensemble, tous ensemble, yes ! À la base, ce qui était prévu, c'était plutôt soirée soupe et gros dodo ! Demain, la journée va être longue ! J'adore le soupe ! T'es invitée au mariage, pas à la soirée soupe ! Ouais, c'est génial ! Bon alors, il y a à peine 18h, on fait quoi, là ? Bah, quoi ? Bah, t'as prévu une organisation géniale ! Alors, la veille du mariage, à 17h53, on est censé faire quoi ? Eh ben, je sais pas ! Mais c'est génial ! On va faire un jeu ! Vous avez cette idée ? Mais c'est frêque ! Mais si, si ! On va faire un jeu de mine par équipe de deux ! Par équipe de deux ! Alors, Jane, va aller avec Louis ? Caro ? Non, non, non ! Caro avec moi ! Avec bon moment ! Bon, mais toi, tu vas avec elle ! Elle, elle vous dit bien les choses ! Oh, c'est bizarre ! J'ai bien entendu ! Frère, tu sais que c'est génial ! T'as même prévu les petits papiers que j'ai mis après ! Qui n'a rien fait ! Alors, qui ça peut-être ? Bah, c'est pas grave, on va jouer quand même ! Alors, une équipe mine, la première des deux autres équipes qui trouvent, gagne et fait le mime suivant, d'accord ? Pardon ? D'accord, ok ! Alors, on commence ! C'est moi qui prends, c'est moi qui pioche ! Alors, il faut trouver un verbe ! Voilà ! Parlez ! Du, de, c'est un verbe ! Du, du, du ! Tu t'es ! Tu vas parler ! Oui ! Ah ah ! Oui, vous avez trouvé ! C'est vous qui faites un verbe ! Allez, allez, allez ! Il y en a des brides ! C'est moi qui donne ! C'est moi qui donne ! Voilà ! Je sais ! C'est un verbe ! On peut pas en avoir un autre ? Non, on peut pas en avoir un autre ! C'est un verbe ! No ! Luc ! Un cavalier ! Un cheval ! On a vu d'ici, on dirait que vous pourriez mal ! Je peux pas t'en empêcher ! Allez ! Bon allez ! Bon ! C'est bon ! En tout cas, en tout cas, vous avez gagné ! C'est mon mon qui se fait ! Voilà ! C'est sûr, ça ! Un cafard ! J'ai encore rien fait ! Mais où tu vends un cafard ? Oh, partout ! Continuez, continuez ! Regarde ! Des églises ! C'est quoi ça ? C'est une qui fait la chanson ! Elle pète et donc, il a conneroulé ! Faut quoi faire ? Ouais ! C'est quoi ? Des églises ! C'est quoi ça ? C'est une qui fait la chanson ! Elle pète et donc, il a conneroulé ! Faut quoi faire ? Non ! C'est la merde ! Non plus ! Elle marche comme une règle ! Oui, alors ? Alors ? C'est joli ! Oui ! Règle ! Elle déconne ! Non ! Non ! Oh, ça va ! Je rigole ! On ne peut jamais rigoler ! C'est comme vous, on dit Majesté ! Oui, Majesté ! Bon, je n'ai pas servi à grand-chose, hein ! Oh ! Comme vous, vous, pleurez pas ! J'ai une vacances ! Ah, tu lui fous la paix, là ! Ok ? Allez ! Vous avez trouvé, là ! C'est vous qui allez m'y mettre ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Voilà ! What is it ? Oh ! N'importe quoi, on ne peut pas niler ça ! Oui, si ! C'est easy ! Tu vois, c'est easy ! Elle va te montrer ! Clé, clé, clé ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? C'est comme une petite ! C'est comme une petite ! C'est comme une petite ! On dirait qu'elle roule quelque chose ! C'est comme une petite ! Allez ! Coucou ! Voilà ! Oh ! Vous voulez une pelle ? Oui, girl ! Elle est une pâte, toi ! J'arrive, elle est forte, là-dedans ! Je suis une pâte, c'est pas dur ! Je viens de dire que tu roules une pelle, toi ! Oui ! On peut autre ! Mais oui, on peut autre ! Bon, je vais te montrer ! Ah ! Ah ! Voilà ! Ça va te montrer avec lui ! Mais là, je peux... Ah ! Ok, je vais pas continuer plus ! Mais en tout cas, c'est pas comme ça ! Oh ! Mais c'est comment, alors ? Eh ben, euh... C'est comme ce que t'avais fait à Louis la dernière fois que tu l'as vue ! Ouf ! J'ai peur de ne pas avoir bien c'est dit ! Elle peut pas dire QUOI, comme tout le monde ! Donne la fin du jour ! Quoi, homie ? Bon, Louis, je peux savoir ce que ça veut dire ! Rien, ça ne veut rien dire ! Ça y est ! Je rappelle ! C'est ta... Kiss ! Elle est peut-être jolie, mais ça ne va pas venir vite là-dedans, hein ! Ah oui ! C'est ta Kiss ! Je ne veux pas avec Fred ! Mais non ! C'est le mime ! Mais c'est bon, il a déjà fait trouver ton mime ! Il ne m'aide même pas dans la même équipe ! Louis, on va mettre les choses à plat ! Cette fille ! C'est ton ex ou celle de ton fils ? Les gars ! Non, c'est l'ex Alfred ! Oh bah, ils ont quand même rompu à cause de toi ! Dom, ferme-la ! Oh là là ! Moi je dis ça, je dis rien, hein ! Ils ont rompu à cause de toi ! Tu étais la merde de cette poule ! Oh ! C'est gentil, ça ! Cette souris, ce n'est pas un compliment ! Mais attends, vois ! Je me dis que tu avais rompu il y a 5 ans ! Or, à cette époque, ton père était déjà avec ma mère ! Mais je n'ai jamais été l'amant de Jake ! Oh, ça, ça reste à brûler, hein ! C'est quoi, amant ? Oh ! C'est pour tenir les petits paquets sur le règle ! Non, non ! Amant, pas aimant ! C'est comme rouler une belle, mais en pire ! Et rouler quoi, alors ? Rouler sa femme dans la farine, par exemple ! Oh, c'est rigolo, on peut m'y mettre ça ! Non ! Ça peut être s'ennuyer avec elle, hein ! Bon, 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 stop, stop ! Ne nous éloignons pas du sujet ! Que c'est-il ça ? Ma chérie, nous avons juste échangé un baiser ! Ah, tu, petit kiss ! C'est mon surprise ! Alors ? J'ai juste un baiser ! Oui, et ça ne voulait rien dire ! D'ailleurs, elle m'a obligé ! Quoi, encore ? Ah, rien, rien ! Tant mieux ! Ah, mais non, mais j'ai juste du mal à imaginer comment un poids plume comme elle a pu obliger un gabarit comme toi à faire quoi que ce soit ! C'est très difficile à dire pour moi, mais... Elle a raison ! Je ne voulais pas, je t'assure, elle s'est jetée sur moi comme une hystérie ! Oh, c'est gentil ! Ah, c'est gentil ! Ouais, et toi, tu t'es défendue comme un lion ! Et tu n'as pas réussi à lui faire lâcher prise ! Oh, mon pauvre Louis, la lutte a dû être rude ! Bon, maman, on n'en rajoute pas non plus ! Et comment que je suppose ? Eh ben, j'ai trouvé Jay dans les bras de mon père ! Au moment où il a essayé d'étrangler ! Bon, ça va, j'ai compris ! Je n'ai plus rien à faire ici ! Je vais dormir à l'hôtel ! Ça vaudra mieux ! Non, maman ! Ne t'inquiète pas, ma chérie ! Je serai là demain pour ton grand ! Élise ! Non ! Laisse-moi ! Oh ! Oh, il a le sang ! C'est le sang ! C'est le sang ! Mais Louis, comment avez-vous pu faire ça ? C'est une musique ! Je manque surprise ! Eh ben non ! Je suis désolé, je n'ai jamais rien éprouvé pour elle. Je pouvais juste l'attirant, c'est tout. Pfff ! Ça, c'est un surprise, mon enfant ! Oh, God ! C'est une surprise ! Et toi, c'est tout les faits salpés ! Mais Caro, ça fait cinq ans ! Ma colère, ça fait longtemps qu'elle est partie ! Oh, mon pauvre Louis ! Je suis désolée ! Je peux faire quelque chose pour toi ? Tu ne trouves pas que tu en as déjà assez fait, non ? Oh, pourquoi tu dis ça ? Tu me prends vraiment pour un imbruti, là, ton petit jeu idiot, tes mimes à deux balles, tout ça, pour arriver à dire à Élise que je vais embrasser cette godiche ? Oh, c'est toujours pas incontrément, là-bas ! N'importe quoi ! Pourquoi j'aurais fait ça ? Parce que tu es jalouse, voilà pourquoi ! Parce que tu es toute seule et que ça t'arrache les tripes de boire au revoir avec quelqu'un ! Oh, heureux ! Non, mais j'en ris, là ! Oui, heureux ! Tu sais pourquoi ? Elle est tellement différente de toi ! Je ne pouvais pas rêver une meilleure ambiance la veille de mon mariage ! Écoute, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il y a eu de temps, hein ! Bien, je vais faire la chanson ! Maman ! Quoi ? Mais je n'ai rien fait, moi ! J'ai juste voulu faire un petit jeu, histoire de mettre un peu d'ambiance ! Je ne savais pas que c'était mal vu dans cette maison, hein ! Tu l'as fait exprès, et tu le sais ! Exprès ! C'est un complément ! Oui, j'ai une si tu veux ! Non, mais non, tu te rends compte dans la pagaille que tu nous as mis ? J'ai rien fait, nanana-mère ! Mais reste ! Jack, pourquoi t'es venue ? Mais je te l'ai dit ! Je l'ai eu au téléphone, je vais annoncer la nouvelle et qu'elle est venue, c'est tout ! Elle a payé mon billet pour le jouet ! Bon, je vais voir papa ! J'ai quoi, dit du mal ? Mais pas mal de choses ! Mais bon, ça, c'est plus d'importance ! Je voulais récupérer lui, et je l'ai perdu un peu plus ! Il n'est pas perdu, il est dans la chambre ! Génial ! Tout le monde a la tricolère à cause d'un tout petit kiss ! Mais c'est vrai, oui, si vous ne voulez pas que je l'ai, comment vous dites, allumé ! J'avais un peu bu, mais I'm sorry ! Mais pourquoi ? Parce qu'un cause frère ne peut plus de moi ! Il manque ! Mais je vais le reprendre ! Qui ? Mon frère ! Non, non, non ! Mon fils se marie demain, alors tu lui fous la paix, d'accord ? Je vais rouler la paix à lui après ! Rouler dans le mari ! Rien du tout ! Il fait rien du tout ! La soupe est en train de cuire ! Qui mange ici ? Non, 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 non ! Elle, je la remplace au hôtel, hein ! Ma femme ne veut pas sortir de sa chambre, et je crois qu'il pleure ! Il quoi ? Il pleure ! Ça veut dire que dans ses yeux, il la pleure ! Elle est perdue ! Bon, Macaro, je suis vraiment désolé tout ça ! C'est pas à toi de m'excuser 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 ! J'ai pas à toi de m'excuser ! C'est pas à toi de m'excuser ! C'est pas à toi de m'excuser ! Merci. Dis-moi, je te plaît ? Non. De plus, c'est une vieille histoire, juste un baiser pour importance. Et si c'était moi qui l'avais donné ce baiser ? Oh, pardon, je le dérange. Oh, mais pas du tout, Trédéric. Oh, tu es très, très beau. Merci, Élise, c'est gentil. Mais je suis un peu stressée. Ne t'inquiète pas, fiston, tu te prépares une vie de bonheur, comme moi avec Élise. Caro est prête ? Elle est dans la salle de bain. Mais je n'ai jamais vu Caro dans cet état. Je peux à peine lui parler tellement elle est nerveuse. C'est normal, je vais l'aider. Eh bien, tu es dans Rome, c'est la première fois que je te vois en Rome. Et ça va très bien. N'est-ce pas, Papa ? N'est-ce pas, Papa ? C'était une vieille. Oh, tu as raison. Elle est vraiment très, très nerveuse. Bonjour, Élise ! Le jour serait bon si vous n'étiez pas là. Hello, Thomas ! C'est tout vert ! J'ai entrei ! Eh bien, soldez maintenant ! Eh bien, soldez maintenant ! Eh bien, soldez maintenant ! Et il est rigolante ! Franchis ! Beautiful ! Ah ! Vous voyez comment elle fait là ? Oui, on voit ! Ah 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 ! C'est tout simplement... Magnifique ! Merci, c'est gentil. En même temps, c'était trois heures que je suis enfermée dans la salle de bain pour me préparer. Donc, si tu m'avais dit que j'étais laide, ça m'aurait fait un peu chier. Et tu peux essayer de te détendre, je te sens un peu nouée, là. Je ne vois pas comment je peux me détendre avec autant de personnes dans mon salon qui dégagent des ondes négatives. C'est quoi des ondes négatives ? Gênes ! Pourquoi t'es venue ? Bah, on l'a invité, maman. Oh ? Oh, t'es sûre ? Non, c'est ta mère qui l'a invité. Yes ! Et je suis trop contente ! Mais je pense que mariage est bêtise. Alors, restez encore un peu, car dans très peu de temps, vous allez assister à un divorce. C'est peut-être moins bêtise, ça. Allez, dis pas ça, c'est pour bête. Mais non, mariage t'a bêtise. J'aime bien la robe blanche, tout ça, c'est beautiful. C'est juste mariage après que bêtise. Ah oui, pourquoi ? Il a pas pris la bonne ! Oui ! Tu rappelles, mon loup, que t'en as acheté ma robe ? J'ai encore elle dans mon arbre ! Ah, c'est ouf ! James, tais-toi ! Non, au contraire ! C'est normal qu'on parle mariage d'aujourd'hui. Tu m'as caché que tu devais te marier, Fred. Oh, tout de suite ! Bah, tu ne me l'as pas demandé ! J'aurais dû ! Très bien ! Alors, as-tu des enfants ? Bah, non ! As-tu déjà fait de la prison ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui ou non ? Mais non ! Es-tu bisexuelle ? Oh ! Mais, mais non ! Ah oui, c'est vrai ! Il a un seul ! Jane ! Tu ne trouves pas que c'est déjà suffisamment tendu comme ça ? Ah ça ! C'est l'étant classique ! C'est bien, je continue. As-tu des vices cachés que tu comptes me révéler après le mariage ? Mais à quoi ça rime tout ça ? Excuse-moi, je ne voudrais pas passer à côté d'une question primordiale ! Mais Macaro ! Nous allons nous marier dans moins de deux heures. Détends-toi ! Et... Pense à nous ! Oh, il est so mignon ! Je ferais bien un petit bise ! Je ne veux pas ! En fait ! Mais tu ne veux pas comme ça, ma chérie ! Tu vas devenir toute rouge, ça va être abominable ! Regarde, tu vas faire comme moi ! Tu inspires... Et tu expires... Tu inspires... Et tu expires... Encore une fois ! Allez ma chérie, on y va ! Tu inspires... Et t'expires... Bon, allez viens avec moi ! Dans la salle de bain, je vais te dire ! Oui, va ! Moi, j'ai le choucroute, Fred ! D'abord, on dit chouchoute ! Et après, tu ne fais rien ! Un café, un café avec moi dans la cuisine ! Allez, allez ! Tu te sors comment ? Bosse ! Et toi ! Bosse ! Nous voilà bon ! À quel moment ça a dérapé ? Au moment où ta mère a débarqué hier ! Oh, papa ! Mais... C'est vrai ! Sans même qu'on s'en rende compte, elle arrive à faire de ses trucs ! T'as vu ? T'as vu le coup des jeux ? Résultat des courses ! Élise te fait la gueule et... Et je trouve Caroline vraiment nerveuse ! Et je pense que c'est pas seulement dû à... C'est pas seulement à cause du mariage ! Pourquoi elle a fait ça ? Alors là, le mystère des femmes ! Si on les comprenait ! C'est vrai qu'elles sont compliquées parfois ! T'imagines un peu un monde sans femmes ! Ça serait marrant ! Marrant ! Ça serait génial, tu veux dire ! On pourrait dire et faire ce qu'on veut ! On pourrait regarder tous les matchs qu'on veut et inviter des tas de frottes ! On boirait l'apéro et les pieds sur la table du salon ! Et... On pourrait roter et péter sans excuser ! Ils t'excusent quand tu pètes, toi ! Oui ! Sinon, Caro, elle me... Oui ! Moi, je m'excuse jamais ! Et Élise, elle me dit rien ? Je rigole ! On fait des concours tous les deux ! Et... Depuis ! Avec Élise ? Oui ! Mais cette Élise... L'autre ? Ah oui, je te dis, oui ! Je n'en ai jamais cru ! C'est pas parce qu'elle porte du chanel numéro 5 qu'elle ne sent pas le méthane de temps en temps ! C'est pas une trêve de plaisanterie, là, viens de t'asseoir ! Je ne devrais pas dire ça à un futur jeune marié, mais tu sais, les femmes... C'est du... À ce moment-là... Ah ! Tu n'imagines pas ! Tu vois le bagne ? Pareil ! Pas non, c'est pire parce que tu vois pas les chaînes ! Elle t'emprisonne sans que tu te rends compte de rien ! Oh, quand même ! Ah, je me souviens ! Mon père m'avait prévenu ! Moi aussi, je pensais qu'il exagérait ! Et puis, il y a eu ta mère ! Et là, je veux dire que j'ai commencé fort ! Oui, mais moi, ça fait quand même quelques années que je vis avec Caro, et j'ai jamais eu l'impression de me sentir en prison ! Parce que tu n'es pas marié ! Une fois marié, elles montrent leur vrai visage ! Papa, tu me fais peur ! Je te fais peur, moi ! C'est d'elles dont tu devrais avoir peur ! Oui, la belle ville et bien entre potes ! Plus du tout ! De moins en moins, et sans même te rendre compte, tu te retrouves coincé à la maison à regarder tous les soirs une émission de télé-réalité débit ! Ah non ! Non, pas ça ! Eh, eh, eh ! Mais si jamais tu arrives à attraper une petite bière sans qu'elle t'étrangle, t'as intérêt à jeter la canette à la poubelle dans les deux minutes ! Plus rien ne doit traîner ! Mais ça, c'est pas vrai ! Caro, elle ne dit rien ! Maintenant, profite ! Ça ne va pas durer ! Après, c'est... Range tes chaussettes ! Abaisse la cuvette des toilettes ! Enlève tes chaussures avant de rentrer ! Remets tes chaussures avant de sortir ! Va te raser ! Nettoie tes poils de barbe dans le lavabo ! Ne mange pas tes crottes de nez ! Pourquoi t'arrives pas à pisser dans le trou ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ces fringues ? Mais va te changer ! Où tu vas ? Qui c'était cette peau ? Hors de question qu'on aille chez ta mère ! Ma mère vient en vacances quinze jours ! Si t'es pas content, on retourne chez la tienne ! Où tu sors ? T'as vu l'heure ? Qui c'était au téléphone ? Encore un de tes potes collants ! Arrête ! Arrête ! Oh mon Dieu ! Ouais, je sais ! C'est dur ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Comme tous ! Tu fermes ta gueule et tu dis « Mais chérie ! » Mais finalement, un monde sans femme, ce sera aussi l'enfer ! Ah ! Elles ont leur utilité quand même ! Ne serait-ce que pour le ménage ! Bon, et tu conserves quoi avec Elise ? Elle avait l'air très fâchée tout à l'heure ! Ne t'inquiète pas pour ça, aujourd'hui, c'est ta journée, profite, c'est... Et comment tu veux que je profite, si je te vois malheureux comme ça ? Et tu veux pas essayer de lui parler ? Il te reste une bonne heure avant la cérémonie ! Je doute que ce soit suffisant ! Je suis sûr que j'aurais traduit deux mots qu'elle m'aura déjà interrompu ! Je suis vraiment désolé, papa ! Pas tant que moi ! J'ai beaucoup aimé ta mère, mais maintenant, c'est fini ! Il disait toute ma vie « C'est une femme tellement douce et très reposante ! » Je peux pas la perdre, hein ! Bon, j'ai envie de marcher, ça nous ferait du bien, non ? T'attends un petit, pourquoi pas ! J'ai envie de marcher ! J'ai envie de marcher ! Tu t'es OK ? Ouais ! Tu dis oui ou tu dis non ? Oh, je viens de me rendre compte d'un truc ! What ? What would you like ? Je n'aurais plus jamais Louis ! Tu veux encore avec Louis ? C'est pas pour ça que Louis va revenir avec moi ! Au contraire ! Non, non ! Je préfère le savoir heureux, mais le sais c'est sans moi ! Quoi ? Tu as raison ! Me, c'est pareil avec Fred ! Tu crois qu'il love Caro ? Ah bah, à moins d'une heure de Louis, oui, j'espère bien qu'il love Caro ! J'ai fait idiote avec lui ! J'aurais pas dû kisser son père ! Mais je peux pas faire la... la mère dans son mariage ! Bah non, ça, tu peux pas ! Tu peux pas ! On fait quoi ? Eh bah, on va réparer nos conneries ! Comment ? Eh bah, je vais écrire une lettre à Élise ! Elle est juste d'un côté, c'est idiot, use a term ! Je ne mettrais pas ce teint ! Ta lettre va jamais arriver ! Je vais écrire une lettre et je lui demande pardon ! À Louise ? Mais non, à Élise ! Oh, pardon chérie, je t'aime, blabla, signez Louis, même si c'est moi en fait ! Oh, good ! J'ai compris ! Ok, voilà, on y va ! Alors, comment il l'appelle déjà ? Ma guenon, ça marche pas, non ? Ma puce ! C'est ça, ma puce ! I love you, signé Louis ! Ouais, on va peut-être broder un petit peu, non ? Me, je sais juste, truc, ok ? Tu peux un pull ! Oh, on y va ! Ma puce ! L'amour est aveugle, hein ! Peu, ma puce ! Ma puce ! Je suis là ! Ouais ! Oh, c'est bon, ça ! Ah là, il va craquer, là ! Hé, même moi je craque ! Ouais ! Pardon, je t'aime, Louis ! Voilà ! Écoute, j'ai essayé d'imiter son écriture ! J'ai fait ce que j'ai vu, hein ! C'est pas terrible, mais bon ! Fini aussi ! Quoi ? Non, mais pour Karoub ! Ça voulait dire quoi ? T'as dit un repas connerie ! Moi, j'ai cru l'être à Karoub de Fred ! Et qu'est-ce qu'il y a dans sa volette ? My dear Karoub ! J'ai trouvé trop belle ! Et... I love you ! Ouais ! Il va quelque chose me dire qu'elle va savoir que c'est quoi qu'il a écrit, là ! Tu signes ? Oh oui, je signe, je signe ! Bonjour, Élise ! Comment va Karoub ? Elle va bizarrement en haut ! Je vous sers un verre ! Pardon ? Vous comptez y ajouter du cyanure, je suppose ? Oh non ! J'ai toujours adoré votre sens de l'humour ! Ah oui ! Jusque-là, ça m'avait toujours échappé ! J'ai beaucoup réfléchi cette nuit ! Je ne pensais pas que cela pouvait vous arriver ! Et je me suis dit que, pour le mariage de nos enfants, nous pourrions conclure une petite trêve, pour que ce jour reste un beau souvenir ! Et il vous a fallu toute la nuit pour arriver à cette conclusion ! Bah oui ! Bon, d'accord ! Une trêve ! Oh, la bonne heure ! Tchim ! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Là, sur le bar ! Mais quoi ? Oh, c'est une lettre ! Oh, mais c'est pour vous ! Pour moi ? Mais oui, il y a votre nom dessus ! Ah ! Oh ! Ma puce ! Je sais que tu es très fâché contre moi, mais s'il te plaît ! Prends le temps de me lire ! Mais, ce qui s'est passé avec cette fille, est absolument sans importance ! En parler avec toi, t'es l'expliquer, donner à cette histoire, beaucoup trop de valeur ! Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il prend ma vie près de toi et d'un pur enchantement ! Depuis que je te connais, je comprends mieux tout le sens du nom ! Amour ! Ma vie sans toi évite de sens ! Et si tu me quittes, je ne serai plus que le fantôme de moi-même ! Je t'aime ! Et ma solitude commence ! A deux pas de toi ! Je t'aime ! C'est joli ! C'est une lettre d'excuse ! Elle est magnifique ! Je ne savais pas qu'il pouvait écrire des choses aussi jolies ! Je sais, je suis très forte ! C'est étrange, mais ça ne ressemble pas à son écriture ! C'est parce qu'il fait trembler ! À cause de l'émotion et tout ça ! Sans doute ! Et d'ailleurs, ça ne peut être que de lui ! C'est trucé de faute d'orthographe ! Mais bon, de toute façon, je lui avais déjà pardonné ! Mais j'aurais voulu le couvrir un peu plus en le laissant gamberger ! Je ne comprends pas tous les mots ! Ah, Elie, celui-là, ça vaut bien justement jouer le charme ! Oh, non ! Ce n'est rien ! Oh, dites ! Elles sont magnifiques ! Aussi belles que ta lettre ! Ma lettre ? Tu m'avais caché que tu étais un peu poète, hm ? Ouais ! Il fait son ludique ! Il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui a écrit cette lettre ! Allez, allez ! Il n'y a pas la peine de faire cette lettre-là ! On sait que c'est toi qui a écrit cette lettre de réconciliation ! Et que grâce à elle, Elie, t'as entièrement pardonné ! Cette lettre ! Où tu lui dises à quel point tu l'aimes ! Et à quel point ta vie est vide de sens sans elle ! Comment savez-vous ce qu'il y a dans ma lettre ? Elle a écrit ! Vraiment ! Je l'ai lue ! Tu confonds tout le temps, tu vois ! Lire et écrire ! Lire, c'est comme ça ! Et écrire, c'est comme ça ! Elle est un peu féministe, cette anglaise, hein ? Oh, ça va ! Je l'ai lue ! Elle traînait sur le bar et je l'ai lue, quoi ! Faut pas vous gêner, hein ! En tout cas, Louis, ta lettre est magnifique ! Oh, oh ! Regardez-le ! Il en pleure encore d'émotion ! Oh, il pleure ! Mais c'est vrai, il pleure ! Mais pleure, toi ! Mais... Mais il pleure pas ! Mais si, il pleure ! Regardez ! Elle a une fleur, là ! Elle a une fleur, là ! Elle a une fleur, là ! Allez, maintenant, embrasse la femme ! Et comment pas ! Ils sont déjà tous en bas pour le cortège ! Ah, papa, t'as vu ? Le coup des fleurs, ça marche à tous les coups ! Euh... Caro est prête ! Je suis pas prête ! On va aller se pendre ! On va aller se marier ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est... C'est Alipus ! Phénus ! Phallus ! C'est un lapsus révélateur ! Mais Caro, mais... Mais qu'est-ce que t'as ? T'as bu ? Tu sors de la salle de bain ! Tu veux que j'ai bu quoi ? L'eau du bain ! Quel con ! Mais il est so mignon ! Vous devez donner kiss à lui ! Elle est encore là, l'anglaise ! Il y a personne pour me la foutre dehors ! Elle fout quoi, Amanda ? Tiens ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je sais pas ! Maman ? Un dernier fait ! Euh... Je crois que c'est de ma faute ! Non ! C'est sa faute à elle ! Elle sait toujours de kisser mon Fred ! C'est gonflant ! Mais non ! C'est pas Fred ! C'est moi ! Je suis comme ça ! Je kiss toujours tout le monde ! Je confirme ! C'est manière à moi de dire que j'aime bien les gens ! Mais ça veut rien dire ! Je kiss tout le monde tout le temps ! Je démonstration ! Il va 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 ! Il fait qui ce que ça va ! Il va ! Il va ! Il va ! Il va ! Je lui ai donné un relaxant dans la salle de bain et... Mais je crois qu'elle l'a pas supporté ! Un relaxant ? Mais c'est Jen qui me l'a donné ! Oh ! Oh ! Ça ! Mais ça quoi ? Un chouant ! Oh ! Un chouant ! Un chouant ! Je lui ai dit mais un chouant ! Je suis capable ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Mais je ne sais pas moi ! Hier soir je me suis allée voir Jen à son hôtel pour qu'elle s'explique ! Et comme j'étais très très désénervée, elle me l'a donné ! Elle me calmait ! Et quand j'ai vu Karovi dans cet état, je me suis dit que... Ça marche pas ! Je suis navrée ! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ben y'a plus qu'à attendre hein ! Attendre ? Mais attendre quoi ? Ça se remettre sur la partie ! Mais combien de temps ? Quatre louchées ! Une minute ! Hour ! Mais le cortège est prêt ! Je me disais juste que j'étais la seule à ne pas avoir couché avec lui ! Caroline, pluriel, gardier ! Mais moi j'ai pas couché hein ! J'ai juste kiss ! Mais ça compte pas ! Je kiss tout le monde ! Tout le temps ! J'allais voir ça ! Oh ! Ha ha 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 ! Si tu veux, j'ai un petit truc pour te détendre ! Ha ha ! Ha ha ! Mais je suis pas sûre qu'il en reste ! Oh ! Oh ! Bon mais... Si on essayait le café ! Mais non ça marche pas ça ! Il faut atteindre ! On n'a qu'à faire un gamin ! C'était rigolo ! Ha ha ! Ha ha ! C'est pas du truc qu'il faut lui donner ? Mais non ! C'est pas de mauvais truc ! Et d'ailleurs, comment vous savez ça à tous les vœux ? Oh hé Fred ! C'est pas au vieux singe que tu vas apprendre à faire la grimace ! Vous savez singe ? Mais non ! C'est une expression... Bon ! Au grand mot, les grands revêt ! Et ça, ça veut dire quoi ? C'est aussi une expression ! Oh ! C'est pénible ! Vous pouvez pas juste parler avec des mots que moi je comprends ? Bon, on va pas aller loin ! Laissez-le faire beaucoup ! C'est de l'eau gelée, ça va la saisir ! Arrête ! Arrête ! Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est qu'elle ne ressemble à plus rien ! Et parce que là, elle ressemble à quelque chose peut-être ? Moi je trouverai beaucoup plus cool maintenant ! Le mariage est foutu ! Pourquoi tu dis ça ? T'es pas dans ton état normal, Caroline ! Même si je suis pas dans mon état normal, je sais que je veux me marier avec toi ! Et elle ? Ah non, avec elle, je veux pas me marier ! Mais non, je veux dire, tout à l'heure, t'étais tellement fascinée ! Oh, mais c'était tout à l'heure ! Tu veux que je te dise ? Ici, il n'y en a pas un seul qui m'empêchera de te dire oui ! Oh ! Eh ben non, on dépêche ! Dans moins de 10 minutes, on va être à la mairie ! Bah, et le cortège ! Oh, je t'en fous, du cortège ! Et nous, nous aussi, hein, on y va à la mairie ! Oh, on va te faire dans l'époque, c'est ta fille, hein ! Louis-Charles-Martin, tu n'oublies rien ! Rires 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 Les milliers Rires 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 ici présente ? Oui. Mademoiselle Caroline Muriakor, voulez-vous prendre au point de vue M. Frédéric Louis-Martin ici présente ? Évidemment que c'est oui qui est court. Applaudissements Merci, merci beaucoup. La troupe Théatrocité a eu le plaisir et l'honneur de vous présenter sa nouvelle pièce Carnage au mariage de Virginie Van Acker. Applaudissements Sur une mise en scène de Charlotte D'Arc Applaudissements Avec Marie Rouge Applaudissements Yvette Witt Applaudissements Florian Weber Charline Sampaolo Applaudissements Fred Vaudard Applaudissements Déborah Prozy Applaudissements J'aurais aimé que notre metteur en scène vienne nous rejoindre Applaudissements 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 On est toujours notre maire le maire de Joyeux H qui nous prête cette salle gracieusement pour nos répétitions et chaque année pouvoir vous présenter un nouveau spectacle On le remercie grandement Applaudissements 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 Et comme ce soir nous avons parmi nous la chance l'honneur en essayant en espérant qu'elle a pu apprécier notre travail l'auteur de la de cette pièce Virginie Vanak Elle est là Applaudissements 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 Parce que c'est déçue Virginie Non j'ai passé un très beau moment je me suis marrée donc c'est bien Donc c'est bon signe Oui Non c'est bon signe Non ça m'a fait plaisir bien sûr de l'avoir C'est vrai que pour une fois qu'il y a une troupe de la région qui reprend une de mes pièces et que je n'habite pas trop loin je me suis dit chouette enfin Donc non c'était cool C'était un honneur pour nous Merci On s'est amusé à la fête Et d'ailleurs j'en profite pour saluer le passage entre les deux hommes qui à chaque fois provoque des huées féminines quand on sait que ça a été écrit par une femme Ouais c'est bon Applaudissements Applaudissements Et nous n'oublions pas de remercier notre fidèle public Merci à vous Applaudissements 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 Applaudissements